Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur l'héritat. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content, lâche moi un peu plus ou moins, pas t'abonner. Bonjour. Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sachez que l'héritat n'empêchera jamais mes mérités. Jamais. Voilà. Comme promis, je vous avais dit que j'allais me prononcer sur les nombreuses réactions de l'artiste de Baudouli Koufa et cette histoire de dessert de l'épouse de Général Makosso. Avant tout propos, voilà ce que j'ai à dire. Dans la vie, il faut avoir le courage de souvent dire certaines vérités aux personnes que vous aimez. Voilà, les personnes que vous aimez sincèrement, elles sont le courage de leur dire la vérité. C'est pas les détester, c'est pas les calomnies ou les c'est pas les rabaisser, je suis désolé. Mais autant vous vous plaisez à dire, il faut l'appeler pour lui parler, il faut rentrer dans son inbox. Mais je vous demande, quand il s'élève et puis il fait ses gens de direct, où il raconte tout et n'importe quoi, il demande notre avis d'avoir, en tant que ses fans, il demande notre avis d'avoir parce que nous, on lui parle. C'est parce que moi, j'ai décidé de ne plus lui parler. C'est pourquoi je ne réagis plus. Donc c'est pas en rentrant dans son inbox, ça va changer quelque chose. Il y a une situation qui est devant vous, déplorable. Au lieu d'avoir le courage, je dis à la tisse, mon ami, il faut te calmer. Il faut te calmer parce que c'est pas le moment. Est-ce que jusque-là, on a l'entend et dit que ce qu'il dit est vrai ou bien si c'est faux ? C'est pas ça le débat. On parle de la manière, on parle de l'un qu'il prend, on sait pas. On me parle des règlements de compte. Donc vous voulez faire règlement de compte sur quoi on est quelqu'un ? Vous n'avez même pas honte. Comment ça vous réfléchissez maintenant ? Bref, on va aller pas à part. Malheureusement, je ne vais pas dire plus que moi, on nous annonce le dessert de la femme de M'aposso. Et c'est lui-même qui le fait sur sa page Facebook. Franchement, nous, on a été supprimé parce qu'on n'a pas compris. On a vu qu'il y a quelques jours, en arrière, il faisait une vidéo avec sa femme où il était en train de danser, ils étaient tous en joie. Or, après cette mois-là, on va savoir qu'elle a subi une opération et tout, qui s'est très bien passé, mais il y a eu un problème. La note qui se balade sur YouTube, sur les réseaux sociaux, là, écoutez bien la note. La fille de M'aposso, on n'est pas en train de vous dire que c'est M'aposso qui a tué sa maman. Pourquoi vous êtes aussi méchant comme ça ? Nous tous ici, moi j'ai déjà dit, vous savez, pourquoi je me permets de vous prononcer dans ce sujet ? C'est parce que, vous savez que j'ai toujours pris la défense de la tisse de Bordeaux concernant M'aposso. Les vidéos sont là. Mais je ne veux pas accepter que ce dernier-là perde sa femme et c'est la tisse de Bordeaux. Que vous pensez qu'il y a lui qui dit trop la vérité, qui va venir parler d'autopsie et tout ça ? Même si le mec a sacrifié sa femme, il a vendu sa femme comme je le disais hier. Vous le savez, vous étiez avec lui. Ah bon ? Quand ce sont les autres, on a failli l'autopsie. Petit rappel. Il y a un truc même qui me choque à moi, ce rappel-là. C'est que, je me dis pour ma part, un atisse comme de Bordeaux-Likoufa, avec tout ce qu'il a traversé, devait être un exemple. Il devait radicalement changer. Toi, tu as frouillé la mort. Toi, tu as frouillé la mort. Toi-même, tu n'es pas mort. Tu as frouillé la mort. Mais lui, sa femme est morte. Donc, quand toi, tu as fait ton accident avec tes cadons, c'est père à l'âme. Tu as vu quelqu'un venir sur le réseau et lui dire que l'accident n'est pas clair. Pas tes réactions, tu donnes raison à ces personnes qui disent que tu as sacrifié tes danseurs. Je ne le confirme pas, mais pas tes réactions, là. Tu n'as donc de raison. Passons aujourd'hui, toi, des Bordeaux, parce que tu as un guéguet avec un homme, tu as un guéguet avec Magosso, tu démontes une autopsie sur le corps et sa femme. Il n'y a pas de problème, ça va se faire. Mais quand toi, tout le monde est en train de prier pour toi, pour que tu te remèdes de ton trajet d'accident, qui est dans cela. Quel est-ce qu'il n'est pas l'autopsie ici? Quel est-ce qu'il n'est pas l'enquête ici? Bien au contraire, on s'est concentré sur ton cas. On a prié pour ces danseurs-là, on a prié pour le repos de l'homme. On n'a même pas parlé d'autre chose même. On s'est concentré sur ton cas. Même s'il y a des détecteurs qui parlaient des gens, tu as sacrifié tes danseurs. Souvent, il faut arrêter. Il faut arrêter. On parle de quelqu'un qui a perdu sa femme. Avec cette femme-là, ils ont quatre enfants qui sont sur les réseaux sociaux, qui voient tout sur les réseaux sociaux. Donc quand toi, tu fais cette directe, et puis tu dis tout ce que tu es en train de dire dans tes nombreuses vidéos-là, tu es trop fier, quoi. Et puis on va te demander à tes fans, ou bien aux super fans de Bordeaux, non, de Bordeaux dit trop la vérité. Ah bon? Quand il s'agit de lui, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qui s'agit de nous autres là? C'est du mensonge. On n'aime pas la tisse. On déteste la tisse. Et puis il va vous dire une vérité aussi. S'il doit avoir un problème, ou bien des problèmes sur la tisse des Bordeaux-là, c'est lui-même qui les a créés. Il vous le dit droit dans les yeux. Je vous le dis droit dans les yeux. S'il y a un malheur, ou bien un problème, quel qu'il soit, doit venir sur la ville du monsieur-là, ou dans la ville du monsieur-là, que j'ai appelé des Bordeaux-là, c'est lui-même qui crée ça. Ce n'est pas nous. Parce que nous autres là, nous autres là, nous autres là, on vient dire des Bordeaux, ça là tu as fait là, c'est bien, on t'a applaudi. Des Bordeaux, ça là que tu viens de faire là, ce n'est pas bon. Vous ne vas pas bavarder sur vos claviers, sur vos à la maison. Qu'est-ce que vous faites? Parce que nous, vous dites qu'on cherche la relation et les ressources, je suis d'accord, mais c'est normal, c'est normal. Sinon YouTube n'allait pas créer cette mucane-là de pouvoir monétiser ce qu'on fait sur YouTube. Parce que c'est ça qu'on leur apporte du contenu, on leur apporte de l'audience. Est-ce que vous comprenez un peu même? Donc, je n'ai pas envie de justifier ça, mais je vais vous dire un peu, pour suivre ce que je suis en train de dire, vous vous dites que nous on cherche l'argent, mais au moins nous on cherche l'argent là. Quand on dit des Bordeaux-là, on sait qu'on paye qui qu'on s'en va. Si des Bordeaux sont un album, on va payer son album. Mais nombreux parmi vous, vous êtes en train d'encourager la tiste dans la dérive, dans la bêtise même. Et puis on sort pour vous dire la vérité, non, des Bordeaux il dit la vérité, des Bordeaux il dit la vérité. Donc nous ce qu'on lui dit, ce n'est pas la vérité. C'est lui qui a le monopole de la vérité en fait. Quand lui il parle, c'est la vérité. Quand lui il parle, c'est la vérité. Mais quand les autres le pensaient, ce n'est pas la vérité. On ne l'aime pas, on le rabaisse, on est contre lui. Il a fait plusieurs réactions, vous vous rappelez bien, j'avais dit que je ne parlais plus même, j'ignorais même. Mais si c'est le cas seulement des choses là, la fin de Makoso là, franchement, il a dépassé la limite. Quelqu'un ne peut pas perdre sa femme la veille et puis toi le lendemain, toi tu veux créer le discours. Parce que soi-disant, tu as un gars qui conduit. Et puis une vérité, arrêtons de nous mentir. Quand quelqu'un me montre une vidéo de Makoso disant que des Bordeaux-Likoufas a sacrifié ses danseurs, quelqu'un qui a me montré ça, moi je suis pris ma chaîne. Il faut arrêter. La vidéo que Makoso a fait concernant pendant la mort des Jigarrafat, on a vu la vidéo, moi j'ai réagi sur la vidéo. Oculement quelque part, il a dit que la sacrifié s'est dansé. Oculement. Il faut arrêter un peu. Nous, j'en ai 2016. Dis-moi, en fait, je ne sais pas si c'est un malheur pour moi d'être tombé fan de cette artiste à mes. J'en suis fan, vous comprenez un peu non. Mais franchement, je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier. Je ne suis plus fier. Je ne suis plus fier. Voyez, jadis, il me rendait fier. Mais avec cette nouvelle relation, à moi je suis plus. Je ne suis plus. De quelle vérité vous parlez ? De quelle vérité vous parlez ? Bon. Vous encouragez à dire ça. Considérons que Makosso porte plainte. On fait l'autopsie, il n'y a rien. Ce n'est pas vous qu'elle est venue pleurer encore sur les réseaux sociaux pour demander pardon, pas si, pas là. Même dit Djerrafat, qui était Djerrafat là, il a tremblé pour juste une histoire de subir la criminalité ou la frappe, les amis nuls. Toi, ça peut lui permettre de venir accuser quelqu'un comme ça. Parce que toi, pour toi, la voix n'est pas très claire. Ah bon ? Oh toi, mais tu étais victime d'un accident. Tu étais dans le véhicule avec tes danseurs. Ils sont partis. On n'a même pas parlé de ça. Parce qu'on s'est dit que c'est des choses qui peuvent arriver. Si Dieu m'a cité en vie, c'est des ah bon. On vous dit ça. Vous dites que non. Djerrafat, il dit la vérité. Même s'il dit la vérité, il ne pouvait pas attendre un peu. Il ne pouvait pas attendre un peu. C'est quelqu'un dans son deuil. Quelqu'un en train de pleurer sa femme. Il ne sait pas comment vous vous réfléchissez. Vois cela du monde quand il dit la vérité. Vous savez ce que c'est la vérité. Vous savez votre vérité. J'aime la vérité. Il a sa vérité. Mais il faut suivre juste une logique universelle. Le gars n'a été pleuré le corps de sa femme. Ses enfants sont tôt de pleurer. Toute la famille est tôt de pleurer. Et puis, il y a quelqu'un qui soit là-bas qui dit que non, votre sœur est mort. Là, ce n'est pas clair. Et puis, qui vous a dit que Marcos ne dit pas Maria sa femme ? C'est quoi ces mensonges que vous multipliez ? La personne, c'est vraiment vous détestcer la chose du jeu. Le gars, il faut arrêter. Il n'a pas fait la dote, peut-être. Ça, on ne le sait pas. Mais le mec, il s'est marié. Il s'est marié à l'âge de 20 ans. Sa femme l'a confirmé. Lui-même, il l'a confirmé. Donc, c'est quoi cette mensonges-tête-là ? On va vous dire la vérité. Vous allez dire que non, tu ne défends pas ton artiste. Moi, je ne défends pas la bêtise. Je suis désolé. Je ne défends pas la bêtise. Et puis, je ne vais jamais défendre la bêtise. Honnêtement, si ce coup-là, ce moment-là, pour moi, pour ma part, à mon humble avis, des bordeaux a dépassé la limite. Il a franchi la ligne rouge. Et puis, il y a vous dit aujourd'hui, écoutez-moi bien. Là, il y a des bordeaux que vous voyez là. Lui se lisait. Moi, il sait. Et puis, certaines personnes savent. Il a beaucoup de plaies en succès sur lui. Il sait ça. C'est quand Dieu veut te lâcher là. Il ne te prévient pas. Si tu peux te ressaisir, il te ressaisir. Mais n'encouragez pas l'artiste à sa perdition. Et c'est ce que vous êtes prêt à faire. Comme le mec, il s'en fout maintenant. Il sait que, bon, c'est comme ça, on sait qu'il est. Donc, il peut se lever. Il fait un direct. Il dit ce qu'il avait dit. Mais quand vous écoutez le direct, qu'est-ce qu'il dit de bon dans le direct? C'est juste de la récupération. C'est juste pour, à la limite, incriminer quelqu'un. Mais il ne donne aucune preuve. Il n'apporte aucune nouvelle information. Mais tout ce qu'il dit est bien reconnu. Non, ressaisissez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. Quand même, on parle de la mort de quelqu'un. Les gens n'ont même plus de considération mais pour la vie humaine, quoi. Il y a un petit corona, là. On ne sort même plus de nos maisons. Notre vie a changé. On n'a pas de mourir. Mais on est là. On est prêt à incriminer quelqu'un d'autre. On est prêt à accuser quelqu'un d'autre. On est prêt à avoir le mal de se réjouir de quelqu'un d'autre. Ah, tiens! Honnêtement, l'Ivoire est devenu trop bizarre, les amis. Honnêtement. L'Ivoire est devenu trop, 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 trop bizarre. Chers fans des débords de l'Ivoire, les vrais. Parce que comme chez les Chinois, il y a des privilégales aussi parmi nous. Interpellez la tisse. Interpellez la tisse. Vous qui pouvez l'appeler pour lui parler en inbox, ça va lui en inbox. Mais nous, là, on est youtubeurs, on est chroniqueurs. On se permet de se prononcer sur tout sujet. Voilà. À la différence des autres, moi, j'ai la manière. Interpellez-le. Dites-lui. Il n'a qu'à arrêter ce qu'il est en train de faire, là. Parce que demain, quand ça va se gâter, toutes ces personnes, ces mauvaises graines qui sont en train de l'encourager, ils ne sont plus là. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Quand je parle de plainte en suicide, je sais de quoi je suis en train de vous parler. Je sais très bien de quoi je suis en train de vous parler. Moi, je vous avais dit quand il m'avait menacé à l'époque, que j'ai fait une même courante sur lui, non? C'est indice que quelqu'un même déteste ce truc et il est en train aujourd'hui, qui me fait du mal. La première personne qu'on va chercher à rencontrer, c'est votre débordou, là. Ça, c'est moi seulement. Et puis, comme moi, il y a beaucoup de personnes. Il faut arrêter. Quand tu dis que tu es allé à l'école, que tu connais du droit, il y a des propos que tu ne le sauras pas, il y a des choses que tu ne le dis pas. Parce qu'il y a des gens qui sont maîtres en encouragement de bêtises. Ils sont forts dedans. Ils sont très forts dedans. Même si tu es en train de manger, le cacao, il faut manger. Mais il y a des gens qui disent non, ça, c'est un déchet. Tu ne dois pas le manger. Il faut parler à la tiste de Bodo-Likoufa. Depuis là, on parle, on parle, on parle. C'est comme ça, on parle à Cidja Ravate. Et puis, ça, vous mentir. Pour ma part, de Bodo, c'est pire qu'Arafate. Pire. Vous voyez, avec de Bodo, c'est nos limites. S'il n'insulte pas, il menace, je ne sais quoi. Pourquoi ? En vous démoner, non, il est psychopathe, il n'est pas seul dans sa tête. Vous connaissez des personnes qui ne sont pas seul dans sa tête qui se promènent à Mdjazi. Vous savez. Mais qu'elle pense à la famille, elle pleuvait. Elle préfère raser les mille, même c'est mieux. Vous ne pouvez même pas se créer des problèmes. Donc, si vous pouvez conseiller la Cidja Ravate, conseillez-le. Si c'est la fin de ma cause, vous allez entendre. Vous allez entendre. Il y a des choses avec lesquelles on ne pas dit pas. Depuis, on a entendu vous parler, elles ne sont vous appeler des vérités. Elles sont vous appeler des mensonges. Ce n'est pas ça le débat. Le débat dit que le moment est très mal choisi. C'est quand j'ai besoin de jouer à la douleur du mec. Même quand ton ennemi meurt, tu regrettes. On pense que toute la Côte d'Ivoire le détestait, non? On pense que toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier déteste le mec en disant que c'est trop bad boy. Mais qu'elle aime-moi ici, soit hypocrite, soit ceux qui l'aiment, soit ceux qui ne l'aiment pas, nous tous on est sortis. Il y a d'autres même qui ont pleuré pour lui. Donc, dites à la Tisse de Bordeaux, il n'a qu'à se ressaisir. Il n'a pas le monopole 1, de la violence. 1, des relations. 2, chose 3, surtout. Il n'a qu'à arrêter. Parce que quand Dieu veut te lâcher, il ne te prévient pas. Il répète encore quand Dieu veut te lâcher, il ne te prévient pas. On parle, on parle, on parle, on parle. Visamment, c'est même qu'il est qui l'insulte. En longueur de journée, matin, il n'y a pas le culot de les menacer ou bien de, 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 de les insultes aussi. Mais c'est les gens qui lui donnent des conseils, qui lui met en garde. C'est celui qui lui montait sa force. Je vous ai dit aussi que ce n'est pas tout le monde en menace. Il y a des gens là, il y a une l'onction qui est sûre. Tu ne peux pas. Maintenant, ça retourne à l'envoyeur. Tu ne comprends pas. Et puis, une autre vérité aussi. Si tu as vraiment la crainte de Dieu, s'il y a vraiment Dieu dans ta vie comme tu parles, le comportement que tu es sur les ressources sociaux, tu ne dois pas le faire. En tant que fils de Dieu, en tant que quelqu'un qui parle de Dieu, Dieu à longueur, je vous l'émettez dans tout ce que vous faites là. Ton comportement que tu fais là, tu ne dois pas faire. Beaucoup n'auront pas le droit de te dire ça, mais toi-même, tu sais que c'est la vérité en fait. Tu ne parles pas à Dieu. Dieu n'est même pas fier de toi. C'est que de la déception quoi. C'est que de la déception. J'ai déjà en train de vous prévenir. Je suis en train de vous parler. Ne m'écoutez pas. Moi, je ne lui souhaite pas le pire. Je ne lui souhaite même pas le mal. Bien au contraire, je suis en train de vous parler pour que le mec il se ressaisisse. Parce que ce qui est aberrant avec des bords de l'Ukufa, des bords de l'Ukufa pour ce niveau, aujourd'hui, bon, aujourd'hui, moi, je ne fais plus de clash, je suis loin des clashs maintenant, bon, je ne m'occupe plus des choses et tout ça. Et puis, le lendemain, il va venir faire un direct scandaleux. Pourquoi? C'est nous, ces femmes, on ne mérite pas quoi. Respectez au moins la mémoire de la femme de la consul. Même si vous n'aimez pas le mec, même si vous n'aimez pas Makosu, respectez-nous la déploie de sa femme. Laisse-lui pleurer sa femme un peu. Même s'il fait semblant, il n'accable rien un peu. Et puis après, ce que vous avez envie de faire, vous allez faire. C'est vous qui avez la vérité, non? C'est vous qui détenez la vérité, non? Faites ce défi, voilà. Quand son deuil va passer, si vous réveillez ça, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Mais au moins, c'est des bordeaux. Moi, Stéphane, je te parle parce que j'ai beaucoup d'estime pour toi. Et malheureusement, de jour en jour, tu es en train de me décevoir. Comme beaucoup de tes fans à travers le monde, il dit ça en même temps. Il ne suis pas très gâté ton envoyé. C'est toi-même qui es en train de gâter ton envoyé. C'est toi-même qui es en train de salir ton image. Si je ne suis rien pour ça, tu ne veux pas m'écouter. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je n'ai pas l'air. Donc, chers abonnés, Max Max de Patage. Et puis, chers super fans de Debodou, continuez à encourager Debodou dans ce qu'il est en train de faire. Continuez. L'Aveille nous le dira.